Pour lui, il arrive, nous allons lui passer le micro pour qu'il s'adresse à la population des Jean-Alain. Merci beaucoup. Mais, euh... Avant de commencer mes propos, je voudrais dire merci... Avant de commencer mes propos, je voudrais dire merci au commandant, qui nous a reçus. Merci également au chef traditionnel. Merci au dozo. Merci au gendarme. Je ne vais pas encore m'attarder sur la parole. Je pense que mon prédécesseur a déjà tout dit. Ce que nous sommes venus dire ici, ce n'est pas seulement pour Chalala. Nous avons décidé de lancer la résistance politique de Guillaume Soro face au RHDP depuis le Nord. Et à partir d'aujourd'hui, nous demandons à tous les membres du RACI, de JKS, tous ceux qui se retrouvent en Guillaume Soro, au nom du RACI qui organisent des activités sur le plan national. Comme il l'a si bien dit, Guillaume Soro a combattu pour que le président Alassane vienne au pouvoir avec ses ministres. Le président Guagbo et ses combattants sont en prison, d'autres sont en exil. Par contre, Guillaume Soro qui a combattu pour la liberté, pour la démocratie, pour la paix, pour l'identité, se retrouve en exil. Ses combattants sont tués, sont empoisonnés. D'autres sont arrêtés. Ça veut dire que nous sommes en train de tourner en rond. Quand Alassane finira de tuer ses éléments, quand Alassane finira de tuer nous les nordistes qui nous sommes combattus pour lui, Guagbo reviendra avec ses commandants. C'est ce que moi je retiens. Parce que jusqu'à preuve de contraire, Guagbo n'a jamais poursuivi l'un de ses commandants. Certains disent que Kakabe est allé demander pardon à Bédié et qu'Avi serait parti derrière Guagbo et que Guillaume sera à sa place auprès du président Alassane. Mais ce qui se passe entre nous les nordistes et le pouvoir en place, ça nous étonne. Peut-être que quand le président Alassane ne sera plus président de la République, qu'il va peut-être chercher à collaborer avec les autres. nous n'avons pas d'armée, nous n'avons pas d'armes au niveau du GPS, nous les souris, mais nous avons la population avec nous. Et ce que nous sommes venus vous dire, vous êtes à l'honneur. Parce que le message que nous sommes venus passer, c'est un message qui s'adresse à toute la population de la Côte d'Ivoire et au monde entier. Pour dire que nous, nous avons décidé à partir d'aujourd'hui d'organiser la résistance politique face à la dictature du président Alassane Draman Ouattara. Et nous allons gagner les élections en 2020. Et donc, depuis 10 heures, vous êtes assis. Il est 14 heures. Nous vous disons merci. Et M. Ténon va continuer avec ses éléments à installer les CLC. Parce que notre appareil électoral, c'est le GPS. C'est avec le GPS que nous partons aux élections. Et donc, il faut que nous nous organisons. Et à partir de Chien-Hala, cette organisation doit s'accélérer sur le plan national et international au niveau du GPS. Les jours à venir, ils ont déjà organisé les femmes. Les jours à venir, il y aura également une autre organisation en place au nom du GPS qui va regrouper certains leaders pour combattre la dictature du régime en place. Nous n'avons pas peur. Parce qu'ils ne vont pas nous tuer, nous tous. Et pour avoir une résistance, il faut une organisation. Il faut qu'on soit fort. Et nous sommes prêts. Si le président Alessandre Rahman Ouattara veut tuer tous ses combattants et nous les nordistes, nous allons organiser la résistance. Comme on avait organisé la rébellion pour l'envoyer au pouvoir, nous allons organiser la résistance pacifique pour l'enlever au pouvoir le 31 octobre 2020. Soyez sûr et restez confiants. On ne s'attendait pas à ça. Je vous remercie. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada OK.